Angelo, c'est le moment de sortir les pistolets. On discute ensemble dans le French Corner du cas de Thomas Hurtel qu'on avait déjà évoqué il y a quelques semaines dans Hype. Suite à cette mise à l'écart du joueur, on se redonne peut-être un petit peu d'éléments de contexte. Thomas Hurtel, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut vous le représenter en image. C'est un joueur, bien sûr, de l'équipe de France multimédaillée. Voilà les infos. Vice-champion d'Europe, quand même, 2022. Il y a du vice-champion olympique, surtout avec l'équipe de France à Tokyo. C'était récent. Il y a 2014, médaille de bronze. Et il y a champion d'Europe, quand même, en Slovénie, 2013. Donc, dix ans avant, c'est un taulier de l'équipe de France. Un joueur aussi impactant, pour ceux qui ont vu les images, dans les victoires et même dans les défaites. Un joueur très, très investi et respecté qui a souhaité, à la suite de la dernière campagne de l'équipe de France, prendre son estant en main et donc aller signer dans un club russe, le Zenith Saint-Pétersbourg. Sauf qu'auparavant, une charte avait été proposée, voire plus que proposée aux joueurs, imposée aux joueurs, proposée aux joueurs, pour que certains… Pour pouvoir jouer, il fallait la signer. Voilà. Pour pouvoir jouer l'équipe de France, il fallait pouvoir, effectivement, signer cette charte et donc s'exclure de tout championnat et de toutes horizons, on va dire, sportives qui pouvaient poser problème, notamment la Russie. Quand on parle de Russie, bien sûr, on parle du conflit Ukraine-Russien. Vous êtes au courant. Donc, on a suivi pas mal de déclarations sur les réseaux sociaux. Thomas s'est positionné. La fédération s'est positionnée. Thomas est pour l'instant un joueur insélectionnable du point de vue de l'équipe de France. Sauf que là, récemment, il s'est, pour nos confrères de Ouest-France, exprimé sur son cas. Si la fédération française de basketball m'appelle, je serais prêt. Donc, Thomas Hortel se met à la disposition, clairement, de l'équipe de France en disant que, de toute façon, la guerre, lui, il est forcément contre et qu'il est en capacité de jouer parce qu'il fait une bonne saison et qu'il est, le maillot bleu, il le porte depuis 10, voire même plus, 12, 13 ans sur ses épaules et qu'il a envie de continuer l'aventure. Question que je pose tout de suite à une ancienne internationale française avec beaucoup de médailles et le maillot bleu, tu sais ce que ça représente pour toi et pour les coéquipiers qui étaient avec toi dans toutes tes aventures. La fédération française de basket, peut-elle, doit-elle réintégrer Thomas Hortel ? Voilà. Compliqué. C'est compliqué, mais ça va être très simple. Moi, je suis très pragmatique. Je suis parent. Des fois, je dis à mon enfant, espoir, ne fais pas ça parce que ce n'est pas bien. Seulement que, deux jours après, je me rends compte que, bon, là où je le limite quelque part, je l'empêche de développer une compétence. Donc, des fois, je reviens, je dis, tu sais, maman, elle t'a dit ça il y a deux jours, ben, c'est trompé. Ça m'arrive. Donc, je pense qu'il faut le reprendre complètement comme ça. Alors, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des sorties de Thomas. Je pense qu'au niveau de la com', ça aurait pu être mieux géré. Mais dans le fond, c'est un joueur qui est allé travailler. On ne parle pas de politique, on ne parle pas, on parle de travail. Et quand on parle de l'équipe de France et de ce qu'on a envie d'y apporter, de sa légitimité, évidemment qu'il doit être en équipe de France, ce joueur. Évidemment que l'envie de revenir et pour moi, aujourd'hui, en tout cas, au moins pouvoir reconsidérer ce retour-là par la fédération. Parce que, de quoi on parle ? Il est allé gagner de l'argent ? Ben, on fait tous ce métier pour ça, il me semble. Donc, après, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. Les choix, chacun, la liberté, c'est aussi ça, ça nous appartient. Donc, peut-être que cette charte a été un peu signée trop tôt, je pense. Et aussi, peut-être que la fédération est aussi là pour nous protéger. Présentée ou signée trop tôt ? Non, ça a été présentée tôt. Parce que je pense qu'il y a aussi, je n'étais pas à l'intérieur, mais j'imagine qu'au début de cette guerre-là, on se dit, oh là là, les choses peuvent s'emballer, on va essayer de sécuriser aussi par rapport à nos joueurs, ne pas prendre de risques. Des précautions, quoi, peut-être ? Oui, on a vu Griner en prison, ne pas risquer d'avoir des joueurs français dans des goulades. Ça peut s'entendre. Ben, bien sûr, ça peut... Ça n'a jamais été l'angle qui a été prémé. Alors, je suis complètement d'accord. Je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe à la fédération. Bien sûr, Isabelle. Je dis juste qu'à un moment donné... C'est un éclairage qu'on n'avait pas évoqué ensemble. Le travail de la fédération aussi, c'est de nous protéger, nos joueurs. Et puis des fois, des parents, ça commet aussi des erreurs. Et avoir l'intelligence et un peu d'humilité pour se dire, peut-être qu'on est allé un peu loin. Et en tout cas, réouvrir le débat et pouvoir reparler avec Thomas, pour moi, ce serait vraiment judicieux. On va rouvrir le débat en continuant à discuter ensemble avec toi, Fabrice, et nos amis d'ailleurs aussi des États-Unis. Je vous entends sur cette question. Frédéric Weiss, qui n'est pas là aujourd'hui, s'était aussi positionné sur le cas Thomas Hurtel. Je vous propose quand même de réécouter sa prise de position et de continuer à discuter ensemble. L'État français n'a interdit à aucun travailleur d'aller là-bas. Donc pourquoi la fédération interdit à des travailleurs d'aller travailler en Russie ? Ensuite, il y a aussi la problématique des conflits dans le monde. C'est-à-dire que ce conflit a plus de valeur que d'autres conflits. C'est-à-dire que, par exemple, quand les Chinois ont un problème avec les Ouïghours, on peut aller sans problème jouer en Chine. Ils les torturent, mais ce n'est pas grave. Mais par contre, quand les Russes envahissent l'Ukraine, ça, c'est très grave. Et la fédération se positionne. Moi, je pense qu'il y a des conflits partout dans le monde. Et soit on est suffisamment rigoureux pour dire qu'on va jouer nulle part et on respecte. Et je pense que ce serait une posture tout à fait respectable, au moins. Soit on dit, de toute façon, il y a des conflits partout et on ne peut pas prendre position pour qui que ce soit. Antoine, tu es français expatrié, mais français quand même. Donc, le maillot bleu, ça compte, j'imagine. La position de Thomas Hortel qui se remet un petit peu en course et la position de la fédération, comment on peut appréhender un petit peu un rapprochement entre les deux ? Des fois, on est plus français quand on est à l'étranger que quand on est chez soi. Du coup, en fait, ce qui est compliqué, est-ce que c'était vraiment la position de la fédération de mettre en place ce genre de charte ? Juridiquement, légalement, quelle valeur ça a vraiment ? Est-ce que c'est vraiment une espèce de code interne ? Donc après, ça leur appartient, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais si la fédération est censée un petit peu quelque part guider les joueurs, mais aussi un petit peu représenter le public français, ou est-ce qu'il y a eu un petit peu une consultation, tout ça ? Est-ce que c'était une prise d'opinion publique comme ça ? Est-ce que c'était une émotion sur le moment ? Cette guerre, elle a plus d'un an. C'était il y a quelques jours, l'anniversaire, triste anniversaire d'ailleurs. Donc, il faudrait prendre un certain recul, effectivement, comme disait Isabelle, par rapport à ce qu'on a dit à ce moment-là, et réévaluer un peu de ça. Moi, je n'ai pas à donner d'avis. Après, en tant que fan, on se rappelle tout de ce qu'a apporté Thomas. On sait qu'on a des objectifs élevés pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques. C'est quand même des choses à vraiment prendre en compte quand on a des décisions à prendre. Alors, la réponse du président de la Fédération française, Jean-Pierre Suita, qui date du 26 février 2023. Donc, il parle du bureau politique, puisque c'est le bureau politique de la Fédé qui prend des décisions. Donc, le bureau politique a pris ses décisions et seul le bureau fédéral peut la modifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Thomas ne fait pas partie des joueurs sélectionnables. Donc, là, c'est la réponse à la prise d'opposition de Thomas de revenir un petit peu dans le circuit Équipe de France. Fabrice, on sent que l'affaire est bloquée, là, quand même. – Ouais, l'affaire est bloquée. C'est un peu dommage, parce qu'on est censé être apolitique. Et là, c'est la politique qui prend le dessus sur le sport. Et ça, c'est vraiment le gros point noir de cette histoire. Et donc, je pense que là, le choix de Thomas, de toute façon, on peut le comprendre. Il a 32 ans. Il est plus proche de la fin. – La fin que du début, oui. Il y a un gros contrat qui se présente. – Voilà, n'importe qui l'aurait pris. Et au final, il se retrouve coincé là-dedans. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est dommage. Parce que ça nuit à son parcours à lui et ça nuit au parcours de l'équipe de France aussi. Parce qu'on s'interdit d'avoir un joueur d'expérience comme ça. – C'est le meilleur meneur de jeu français à l'heure actuelle. – Point. – On peut mettre le point, on peut dire, c'est bon, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui va essayer de dire le contraire. Alors, on a des joueurs à fort potentiel. On a des joueurs qui ont un futur de peut-être excéder les meilleurs meneurs de jeu. Alors, même si Tony Parker, il est très, très haut sur l'échelon pour aller chercher. Mais voilà. – Il y a un deuxième joueur, Nando Colo, qui est pas mal aussi. – Oui, mais Nando, c'est un arrière, c'est autre chose. Nando, tu le fais jouer meneur, tu le fais jouer pivot, il est Nando. – Il est Nando. – Tu vois ce que je veux dire, Nando. – Tiens, au Zénith, on a les stats de Thomas, si vous voulez. Il est au Zénith de sa forme. Bravo, Lucien. C'est quasiment 14 points de moyenne, quasiment 43% à 3 points, quand même. Le volume est sûrement intéressant en plus. 9 passes et quasiment 2,3 rebonds. Donc, c'est un joueur complètement capable dans un championnat, en plus, très, très référencé. Est-ce que déjà, comme tu en parlais, tu peux peut-être continuer. Angelo, pardon. Sur ses productions statistiques, il est complètement dans la course. On est bien d'accord ? – Non seulement il est complètement dans la course, mais à l'heure actuelle. Et de ce qu'il a montré sur la dernière compétition en équipe de France, c'est le meneur de jeu titulaire de l'équipe de France à l'heure actuelle. Point barre. Kylian Ney va pointer le bout du nez, il a des choses à démontrer. Les autres meneurs de jeu, il y a Sylvain Francisco que j'adore et que je connais en plus. – Androi de Bissi aussi ? Il y a du monde. – Oui, mais Androi a toujours été un backup. C'est-à-dire qu'on parle de leader offensif, général sur le terrain, menant de jeu. Donc, tu as Nando De Colo et Thomas Hortel qui sont les deux arrières. – On ne peut pas aujourd'hui faire sans Thomas Hortel ? – Bien sûr que si, on peut faire sans. – On peut toujours faire sans tout le monde. – Tu peux toujours faire sans… – Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que… – Mais bien sûr que tu peux faire sans. – Avec le réservoir de joueurs qu'on a. – Mais on a bien fait sans Benzema avec l'équipe de France et on a été champion du monde. – Non, non, non. – On a fait sans Benzema, les amis. – On n'a pas été champion du monde. – Mais je ne te parle pas de cette année. – Ah oui. – On a bien été champion du monde sans Benzema. Vous n'allez pas m'apprendre. – Oui, d'accord. Ok, pardon, pardon. Nous, on est bloqués sur l'Argentine. – Oui, mais sur le dernier. Pas de souci, mais moi, je vous parle qu'à l'époque, ça avait été un énorme problème. Benzema, pas sélectionné. On est champion du monde. Donc, on peut faire sans les joueurs. Il y a juste certains points, et je vais faire vite. Premier point, on parle de potentiellement vouloir protéger les joueurs en signant cette charte. Eh bien, on est des humains qui maîtrisons parfaitement la langue française, la langue de Molière. On peut écrire noir sur blanc que dans l'attrait, l'intérêt, la volonté de protéger les joueurs, nous faisons cette charte pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'indisponibilité de nos joueurs. Et suite à ça, le joueur prend sa décision en toute conscience et en plus, on ne peut pas l'empêcher. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, déontologiquement, c'est profondément gênant d'imposer une charte quand le gouvernement français ne le fait pas et qu'aucune autre fédération sportive ne le fait. Et en plus, nous, et on le disait avec Isabelle en coulisses, on aime la fédération française. On est tous les deux internationaux. On veut tous les deux que les équipes de France ramènent des médailles et on a nous-mêmes porté haut et fort les couleurs de la nation et on a cette appartenance, on a cet amour du maillot. Mais à un moment donné, on est des humains et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des sacrifices. Ah, vous ne voulez pas que le mec allait prendre son 1,2 million ou je ne sais pas combien il va prendre ? Eh bien, vous mettez vos attributs sur la table et vous dites tu prends un autre contrat et nous, on compense la différence. Tu fais ça, je suis avec toi. Tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de parler. Je pense que... Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Bon, je pense que les discussions n'ont pas dû aller dans ce sens. Sinon, on l'aurait su. Mais c'est le problème. On l'aurait su. Mais c'est le problème. La prise de position de Boris Diot, légende du basket français, général manager des équipes de France maintenant. Selon le club où il joue, la décision passera devant un bureau fédéral. Moi, je suis toujours content que des joueurs aient envie de jouer pour l'équipe de France. Donc, et là, je vais lancer Melvin. Boris, qui est plutôt un petit peu normalement bien tranché, ouvre un peu quand même la porte. On est bien d'accord. Melvin, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'imagine Boris avec le verre de vin en train de dire ça. Moi, je suis toujours content. Il ouvre la porte quand même. Avec Angelo, c'est une remarque on ne peut plus diplomatique. Après, je trouve que que ce soit le président de la FED et que ce soit Boris, tout le monde se renvoie la patate chaude vers le bureau fédéral parce que c'est eux qui doivent prendre la décision. Donc, attendons la décision du bureau fédéral. Mais je pense que ça va être... J'aimerais, comme on disait sur le plateau, qu'on puisse prendre du recul et qu'on puisse se dire on a pris cette décision peut-être un peu à la va-vite qu'on n'aurait peut-être pas dû la faire et peut-être qu'on peut remettre du coup Thomas Hurtel dans le groupe de joueurs sélectionnables. Mais ça voudrait dire que la Fédération est capable de revenir sur cette décision et de dire qu'elle avait peut-être tort. Est-ce que la Fédération est capable de faire ça ? Je n'en sais rien, mais je l'ai fait. Melvin, Sylvain, tu sais très bien... Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin sur ça. Tu sais très bien que dans la société actuelle dans laquelle on vit, qui vois-tu dans le milieu politique ou dans les milieux fédéraux sportifs capable d'admettre leurs erreurs ou de simplement dire que nous nous sommes positionnés ? C'est donc le mot de la fin parce que la notion politique, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, M. Sakarakis. On sent que vous êtes très chaud. On fera ça en off tous les deux si tu veux bien. Avec plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501